Bonjour. Enchanté, Docteur Serena. Installez-vous, je vous en prie. C'est la première fois que vous venez dans ce cabinet, il me semble. Très bien. Vous venez juste d'emménager dans le quartier. Très bien. Bienvenue et bonne installation. Vous cherchez un nouveau médecin traitant, bien entendu. D'accord. Écoutez, on a la place pour vous. On peut tout à fait créer votre dossier ici. Il n'y a pas de problème. Avant toute chose, pour mieux vous connaître en tant que nouveau patient, je vais vous demander quelques informations personnelles. Remplir une fiche patient avec vos antécédents médicaux, votre ancien médecin traitant, etc. Des informations très basiques. Et si ça vous convient, je procéderai à un petit check-up complet. Alors, pour voir un petit peu votre état de santé. Donc, un test de la vue, de l'ouïe, prendre votre attention, tout ça. Voilà. Vous vous sentez comment actuellement ? Bien. Voilà. Il n'y a pas quelque chose à regarder, plus précisément un peu fatigué. D'accord, bien sûr. Je comprends. Très bien. C'est parti. Alors, vous venez d'où exactement ? Et donc, vous avez déménagé ? Oui, c'est une raison suffisante. Très bien. Et vous vous plaisez ici ? Vous avez rencontré quelques personnes ? Super. Oui, c'est un quartier, un très très bon quartier. Les gens sont très gentils. C'est très bien entretenu. Voilà. Bon, super. Je suis contente pour en jouer. Allez. Ok. Donc, je vais commencer par vous demander votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. C'est très bien. Comme vous les plaît. Merci. Donc, votre nouvelle adresse. Super. Donc, le code postal. Voilà. Ok. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ok. Et votre adresse mail ? Ok. Votre date de naissance ? Situation familiale, donc célibataire. Votre profession ? Est-ce que vous pratiquez une activité physique ? Ou vous avez plutôt un mode de vie sédentaire ? Vous bougez souvent ? Très bien. Ok. Donc, motif consultation, donc... Premier contact, voilà. Langement de médecin. Ok. Donc, pour les données cliniques, est-ce que vous avez des antécédents médicaux, chirurgicaux, nutritionnels ? Ok. Très bien. Et le nom de votre ancien médecin traitant ? Ok. Très bien. Est-ce que vous avez des pathologies, des allergies et un traitement à prendre, le cas échéant ? Ok. Donc, j'imagine que vous prenez de la ventoline. Voilà. Occasionnellement. Ok. Super. C'est une bonne chose de faite. Je vais pouvoir rentrer ces données dans l'ordinateur et vous créer un dossier. Il n'y a aucun problème. Surtout que vous m'avez l'air en bonne santé, donc j'imagine qu'on ne se verra pas trop souvent. En tout cas, je l'espère pour vous. Super. Qu'est-ce que je pourrais également avoir votre carte vitale, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Je vous demande juste une petite minute pour enregistrer votre carte vitale. Voilà. Ok. Tout est en règle. Très bien. Donc maintenant, je vais vous demander de rester bien assis. Voilà. Détendez-vous. Il n'y a vraiment pas de quoi stresser. C'est un examen très 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 basique. Très délicat pour voir si tout est ok. Voilà. Si vous n'avez pas de température, une pression trop élevée ou trop basse. Voilà. Vous avez l'habitude, bien entendu. Mais je tiens à préciser puisque je tiens énormément à ce que mes patients sortent détendus, pas stressés. Le but, c'est que ce soit aussi un petit peu agréable. Voilà. Que ce soit un moment un peu de détente. Je ne veux pas vous traumatiser. Voilà. Si c'est bon pour vous, je vais d'abord commencer par prendre votre température. Voilà. Ok, c'est parti. Hop. 36-10. C'est parfait. Maintenant, je vais venir voir un petit peu votre souffle, votre respiration. Hop. Je vais vous demander de relâcher la pression et surtout de souffler bien fort pour que je puisse écouter les éventuelles anomalies. Hop. Respirez bien fort. Ok. Ok. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Très bien. Parfait, je n'entends rien d'anormal, tout est parfait jusqu'ici, c'est très bien. Maintenant, je vais prendre votre tension. Voilà. Hop, je vous laisse rentrer votre repas. Voilà. Comme ça, parfait. Ok. 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 Donc, une tension un tout petit peu faible, mais comme vous me le disiez, vous êtes un petit peu fatigué en ce moment. À cause du stress, j'imagine. Oui. C'est vrai qu'on subit un petit peu tout ça en ce moment. Ok. Bon. Alors, rien d'anormal, vraiment. Mais il faut une tension un peu plus basse qu'une tension un peu trop haute. Autrement dit. Donc, ne vous inquiétez pas. Hop. Un petit peu de repos, ça vous fera le plus grand bien et votre baisse de tension partira. Voilà. Voilà. Prenez du temps pour vous. Détendez-vous. Profitez-en justement ici pour ne penser à rien d'autre. C'est parfait. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit peu faible, mais c'est normal. Je vais maintenant passer à vos oreilles. Je vais vous abonner à Your 5 minutes. Arrêtez. Elle, vous montre la formeée d'unبي pareil. Oui. C'est nouveau 포인트. Dépouille. C'est trop cher aussi qu'enregistrer squadra dé Cold'chw hoped. Lui, c'estẻ, c'est assez compliqué, united. J'aime bien recencher. Avec moninging sulfide, il faut avoir un peu très fier de plus believer. ... ... Très bien. Je vais effectuer un petit contrôle sur vos oreilles, voir si tout est OK. Si vos impensines ne sont pas trop endommagées et si besoin, j'effectuerai un léger nettoyage pour éviter la formation de bouchons. Parfait. Super. Très bien. Ok, donc je vois que... ...un tout petit nettoyage s'impose à rien d'un normal encore une fois. Il est très compliqué de bien se nettoyer les oreilles. Donc, vous utilisez du canton souvent, de temps en temps. Il est préférable d'utiliser un petit sérum pour les oreilles que vous pouvez trouver en pharmacie. Et bien, à pas très cher, que vous laissez poser. Et puis, vous pouvez... Voilà, ça va nettoyer vos oreilles de manière naturelle, sans enfoncer en vue. Que le canton dedans, c'est la plus efficace. Faut qu'il faut encore. Est-ce que vous voulez que je passe vers un tout petit nettoyage rapide ? Allez, c'est parti. Allez, ne bougez pas tout, ne vous inquiétez pas. Ça ne fait absolument pas mal. Ok. Comme ça, ça va ? Hop. Hop. Ok. 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 On attend, on. Et je vais juste terminer par un petit coup de brosse. Pour vraiment nettoyer tout le tour de l'oreille à l'intérieur des cartilages. On a déjà des oreilles bien plus propres, j'imagine que ça s'entend, que ça se sent. Ok, parfait. C'est un peu mieux, j'imagine, au niveau de la sensation. Parfait. J'espère que vous n'écoutez pas la musique trop fort habituellement. Un petit peu, oui, je l'ai remarqué. Évitez d'écouter trop fort la musique avec vos écouteurs ou votre casque. On néglige vraiment les conséquences que ce genre d'action peut avoir dans le futur. C'est-à-dire des douleurs d'oreilles très fortes. Et arrivé à un certain âge, vous n'entendrez plus rien du tout. Croyez-moi, c'est mon cas aujourd'hui. Je vous recommande de faire très attention à vos oreilles. Vous pouvez rester dans la même position puisque maintenant, je vais venir regarder un petit peu vos yeux. parce que vous n'avez pas de problèmes particuliers, pas de difficultés, voire au loin. Oui ? Bon, bah écoutez, de toute façon, je ferai un petit test juste ici. Comme ça, vous pourrez être sûrs que vous n'ayez pas besoin de correction ou quoi que ce soit. Ok ? Allez, c'est parti. On va effectuer quelques exercices avec la lumière. Voilà, on va voir si tout est ok. D'abord, je vais tester votre réaction oculaire. Excellent. Ok, très bien. Hop. Excellent. Maintenant, je vais vous demander de suivre cette lumière avec vos deux yeux. Voilà. Voir si tout est opérationnel. Suivez la lumière juste ici. Parfait. Parfait. Très bien. Parfait. Ok. Ok. Super. Très bien, c'est parfait. C'est très bien, maintenant si vous le voulez bien, on va quand même effectuer un petit test de la vue pour voir si vous n'avez pas de difficulté à bien déchiffrer les lettres et pas déchiffrer des lettres. Comme l'émission, je vais vous demander de vous lever juste à l'instant et vous placer bien face au panneau, voilà. Vous êtes prêts ? Très bien. Allez-y. Parfait, vous pouvez continuer. Très bien, pour l'instant, aucun problème, vous pouvez continuer comme ça. Ah, non, c'est un F. Enfin, pas de souci, reprenez. Non, c'est un T et non pas un O. Ok, très bien, très bien. Non, c'est un F. Z. C'est un Z. Oui. Ok. Un U et non pas un V. Très bien, vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Vous avez eu un petit peu de mal sur les dernières lettres, ce que j'ai vu, oui. Donc, ce serait bien qu'on reprenne éventuellement un rendez-vous, oui, pour voir un petit peu plus les yeux en profondeur, frère. Un examen complet et plus pointu, voir si vous n'avez pas besoin de lunettes. Parce que quand vous regardez un peu loin, ça commence à vous donner un petit peu mal au crâne, des fois. Oui, d'accord. Ce qu'on va faire à la fin, c'est qu'on reprendra un rendez-vous pour un examen de la vue, pour être sûr que tout va bien. Ça vous va ? Parfait. Bon, on a bien fait de faire ce test, du coup. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Tout est bon, hein. Tous les examens ont été réussis avec succès. Sauf peut-être, voilà, un petit peu la vue, mais on verra ça en détail dans un prochain rendez-vous. Voilà, ok. D'ailleurs, qu'on peut prendre tout de suite, ça vous va. Quand est-ce que vous seriez disponible ? Dans un mois, d'accord. Ecoutez, je ne pense pas qu'on soit un mois près. On fait ça comme ça, hop. On se casse, hop. Voilà, comme ça, c'est fait. Je vous rends votre garde vitale, ne l'oubliez pas. Et puis, vous n'avez du coup rien à payer, puisque tout est pris en charge par votre assurance. Tout est bon pour moi, le rendez-vous est pris. Surtout, reposez-vous. Essayez de décompresser un petit peu en effectuant des activités calmes. Voilà, c'est assez important. Vous sentirez beaucoup moins fatigués. Voilà. Faites attention à vos yeux, ne forcez pas trop dessus jusqu'au prochain rendez-vous. Très bien. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Très bien. On se revoit très vite. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.